Cela me rend triste. Le prince William a réagi dans les colonnes du Sunday Times à l'annonce choc du prince Harry et de Meghan Markle de prendre du recul. La seule chose que l'on peut faire maintenant, la seule chose que je peux faire, si est-il d'essayer de les soutenir et espérer que, quand le temps viendra, nous serons tous à nouveau sur la même longueur d'Hondé. Je veux que tout le monde joue pour l'équipe, a expliqué au journal Le Marie de Kate Middleton. Le prince William, témoin de mariage de Harry lors de son union avec Meghan Markle, a même détaillé qu'il ne pouvait plus enlacer son frère, comme il l'avait fait tout au long de sa vie. Les deux frères auront l'occasion de s'expliquer prochainement. En effet, ils ont été convoqués par la reine à une réunion qui se teindra lundi 13 janvier dans sa résidence de Sandringar. En compagnie de la reine et du prince Charles, ainsi que de Meghan Markle qui sera présente via un téléphone, ils évoqueront de nombreux sujets sensibles liés à cette décision et notamment la question des titres royaux accordés au prince Harry et à Meghan Markle ou de leur dotation financière qui leur est accordée par le royaume britannique. Nous avons emprunté des chemins différents, reconnaissait le prince Harry en octobre 2019 tout au long de leur vie, le prince Harry et le prince William ont toujours été très proches. Souvent présentes ensemble lors d'événements officiels, des rumeurs de tension ont cependant éclaté dernièrement. Elles ont même commencé à la période de Noël 2017, selon une biographe royale. Nous avons emprunté des chemins différents pour le moment, mais je serai toujours là pour lui, et, comme je le sais, il sera toujours là pour moi. Nous ne nous fréquentons plus autant que par le passé comme nous sommes très occupés, mais je l'aïmets beaucoup. En tant que frères, nous vivons des bons jours comme des mauvais jours, avait confié de son côté le prince Harry lors d'un documentaire en octobre 2019. Nul doute que l'annonce surprise faite par un communiqué n'a pas dû arranger les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada